Excel, la gestion des données, exercice sur les représentants. Nous avons ici une liste de représentants qui effectuent des ventes mois après mois. Nous avons les différents produits qu'ils vendent, le nombre d'unités vendues et le montant des ventes. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'abord dans un premier temps de trier cette liste sur le nom du représentant. Donc, cette première opération est extrêmement simple. Je vais me mettre sur la colonne représentant, dans une des cellules, par exemple Georgine en B7. Puis, dans le menu accueil, je vais cliquer sur trier et filtrer. On va faire un tri de A à Z. Nous avons donc d'abord Davolio, D-A, puis D-O, puis Georgine, G-E. Donc, on a bien un tri alphabétique. Il a regroupé toutes les mêmes personnes ensemble. Ce tri n'est cependant pas optimum parce qu'en fait, si je regarde les produits, j'ai ici de la viande, puis des légumes, puis des boissons, puis des légumes, puis des boissons, toujours pour Davolio. Donc, ça serait bien qu'après avoir regroupé les représentants, on fasse aussi un tri alphabétique sur le produit. Alors, pour mettre en premier les boissons, puis les légumes, puis la viande, deux Davolio. Pour faire ce genre de choses, il va falloir faire un tri sur plusieurs clés. Donc, pour faire un tri sur plusieurs clés, nous devons passer par un tri personnalisé. Donc, trier et filtrer, tri personnalisé. En première clé, on veut trier sur le nom. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc ça tombe bien. Je n'ai rien à retoucher. Par contre, je veux créer une seconde clé de tri. C'est-à-dire que quand on a regroupé l'ensemble des personnes portant un même nom, Davolio, je veux ensuite faire un tri sur les produits. Donc, d'abord la boisson, ensuite les légumes, puis la viande. Donc, je vais aller ici rajouter un niveau. Je vais donc demander de trier sur les produits de A à Z. Ok. Et donc, on voit que pour Davolio, j'ai d'abord les boissons, puis les légumes, puis la viande. Pour Doury, j'ai d'abord les ventes de boissons, puis les légumes, puis la viande. Donc, j'ai le même ordre. C'est quand même préférable. Donc, nous avons fait les deux premières questions. La question numéro 3 concerne les filtres, puisque je ne veux faire apparaître que les données qui concernent Davolio. C'est-à-dire que je veux masquer tout le bas de mon tableau. Les ventes de Doury et les ventes de Georgine. Alors, je n'ai pas masqué les lignes les unes après les autres, parce que mon tableau pourrait être très grand. Ce que je vais demander, c'est de faire un filtre pour ne visualiser que les ventes de Davolio. Pour faire cela, toujours dans le menu accueil et toujours sur le bouton trier et filtrer, je clique dessus. Je vais effectuer un filtre. Le filtre fait apparaître des petites flèches. Et je vais demander ici de ne voir que Davolio. Donc, je vais décocher, sélectionner tout. Ça décoche tout le monde. Et je vais recocher Davolio. Résultat, il ne me restera que les ventes effectuées à Davolio. Un petit peu plus compliqué. Donc, je vais faire réapparaître tout. Je veux, toujours dans les filtres, faire apparaître les ventes de Davolio. et de Georgine. Mais je précise dans mon énoncé que je ne veux pas les cocher successivement. Puisque vous avez tous envie de faire trier, filtrer, faire comme on a vu tout à l'heure, d'enlever tout, de mettre Davolio et de mettre Georgine. Imaginez que cette liste, elle soit très longue. Ça peut être un peu long d'aller les chercher pour les cocher. Donc, ce que je voudrais, c'est faire ce qu'on appelle un filtre textuel. Et dire que le nom de la personne est égal à, ou contient, ça devrait fonctionner aussi, est égal à Davolio. Mais je veux aussi voir Georgine. Donc là, la petite difficulté, vous avez compris que c'était la même chose. Il fallait mettre est égal à Georgine. Donc là, il ne faut pas mettre de fautes. Et la difficulté, elle est ici. C'est-à-dire, est-ce que je mets un et, est-ce que je mets un ou ? En laissant le et, on demande que dans une cellule, il y ait écrit Davolio et en même temps Georgine. Ce qui est impossible. Donc en fait, ce que je veux, c'est que dans une cellule, il y ait soit Davolio, soit la valeur Georgine. Donc c'est un ou qu'il faudra mettre. Ok. Et il me reste Davolio et Georgine. Je peux ensuite effectuer un tri si je le souhaite sur les mois, ou sur les quantités vendues, ou sur les montants en euros. Je vais peut-être faire réapparaître la totalité de mes informations. Donc je vais supprimer les filtres. Je vais cliquer là-dessus et faire effacer tout, effacer le filtre de regroupement. Je retrouve l'ensemble de mes données. Et là, maintenant, je ne veux faire apparaître que les ventes, comprises entre 4000 et 6000 euros. Donc pour faire cela, c'est un filtre. Et là, nous avons dans les filtres numériques la possibilité de dire que l'on veut des valeurs supérieures ou égales à 4000. Et en même temps, inférieures à 6000. Donc cette fois-ci, c'est bien « et » qu'il faut mettre. Parce que dans une cellule, il faut qu'elle réponde aux deux conditions en même temps. Être inférieur à 4000. Et en même temps, être supérieur à 4000. Et en même temps, être inférieur à 6000. Quand on fait OK, il me reste deux personnes, Doury et Georgine, dont les deux valeurs sont bien comprises entre 4000 et 6000.